Les regards sont souvent tournés vers le milieu scolaire lorsque le harcèlement sexuel est évoqué. Et pourtant, le fléau a pris aussi ses quartiers dans le monde professionnel. C'est un phénomène courant qui doit être puni, surtout puni. Personnellement, je n'ai jamais vécu ce problème, mais il faut dire que j'en entends parler. Et surtout dans le milieu professionnel, dans le milieu professionnel privé. Il y a des années, une collègue à moi m'a dit qu'elle a été victime de ça. Très subtile, sans aucun témoin, le phénomène est difficile à prouver et un silence presque coupable devient le choix des victimes. Mais la responsabilité des femmes est pointée du doigt. Pour moi, la femme a une très grosse part de responsabilité. Parce que tout ça, ça dépend du respect qu'elle a pour elle-même, sa personne, de l'image qu'elle véhicule. Oui, la façon de s'habiller, la façon d'aborder le chef. Tout ça là, c'est la femme. Bon, les hommes provoquent, mais c'est à toi de dire non. D'abord, c'est le niveau intellectuel. Lorsque vous avez un niveau requis et que la personne qui est votre patron reconnaît votre place, ce patron a du mal à vous parler de certains sujets. Elle végète dans la paresse. Elle ne peut que se faire harceler par l'homme parce qu'elle veut quelque chose. Elle veut quelque chose, donc il faut partager. Avant que le monsieur lui donne, il faut qu'il ait. Nous sommes sur un terrain de gagnant-gagnant. Même si les victimes sont pour la plupart des femmes, les hommes ne sont pas épargnés. Il y a le phénomène contraire, effectivement. Parfois, c'est les femmes qui harcèlent les hommes. Que ce soit chef ou pas, si l'envie l'emporte, elle ne se maîtrise pas, ça va arriver. Donc le phénomène de harcèlement, c'est de deux côtés, c'est vice-versa. Peut-être c'est plus criant envers les femmes que les hommes. Loin d'être un flirt, le harcèlement sexuel en général est dans le viseur de la justice. Bien sûr, il y a la loi 2006 du 5 septembre qui porte sur le harcèlement sexuel. Ce n'est pas seulement un milliard, mais le harcèlement sexuel partout. Et ce n'est pas seulement, ça protège la femme, certes, mais c'est le genre. Nous sommes dans une direction de la promotion du champ. On ne va pas parler que de la femme. Il faut parler aussi des hommes qui sont violentés. L'autre alternative pour enrayer le phénomène reste la culture de la compétence. Je dirais à mes soeurs, à travers leur comportement, elles doivent montrer qu'elles sont les porteuses de vie. Elles sont des éducatrices, qu'elles doivent donner le bon exemple pour cultiver la compétence au lieu de rechercher la facilité. Et ce n'est que cette compétence qui sera célébrée chaque 8 mars et non la facilité.